Yo tout le monde c'est Piki, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement le deuxième épisode On va pas trop parler de ça d'épisode mais plus d'un nouveau tuto Où je vais vous apprendre des mécaniques qui sont en général Vous savez mes tutos sont plus dirigés pour les débutants moyen joueur Sauf pour la dernière vidéo où c'était vraiment pour tout le monde Sur l'escalade sprint étant donné que c'est une nouvelle mécanique Là on va se retrouver sur des mécaniques que vous allez pouvoir exécuter en fight Certaines, la plupart des pros les connaissent Mais je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui ne les font pas Et c'est vraiment important pour moi de vous faire présenter ça Ma chaîne YouTube a toujours tourné autour de ça Apprendre aux petits joueurs qui sont un petit peu perdus Surtout sur Fortnite maintenant Ils disent vas-y j'arrête le jeu ça me saoule Parce que les gens sont trop forts en face de moi Ces tutos là sont là pour vous améliorer Et donc du coup on est parti pour une nouvelle vidéo Qui va vous expliquer toutes les techniques que vous pouvez utiliser en fight Tout simplement J'espère que cette vidéo vous plaira On ne perd pas plus de temps et on est parti Pensez à liker et à vous abonner pour suivre toutes les vidéos Let's go Ok donc du coup les gars on est parti pour la présentation des techniques en fight Que j'utilise moi personnellement et que beaucoup de pros utilisent Alors pour ce qui est de la première technique Une technique que je vois très peu de personnes encore la faire Et pourtant c'est une des techniques les plus simples à réaliser Et les plus efficaces Mettre un escalier à travers le wall Alors pour le faire c'est très simple Il suffit que vous arrivez Vous prenez l'escalier en main Vous vous collez Cliquez sur votre souris Et vous cliquez à peu près ici Donc vous voyez le sol qui est derrière Vous regardez un petit peu dans cette direction là Et vous arrivez au fait Accroupi Et debout Voilà tout simplement On arrive comme ceci Hop accroupi debout On arrive on regarde ici Accroupi Debout Il faut juste regarder à peu près ici Voilà Et voilà ça rentre tout seul Pour ce qui est du cône Vous pouvez faire la même chose avec un cône Donc comme ceci Vous arrivez Vous mettez un cône à l'intérieur Mais moi personnellement Je trouve qu'il est plus simple En tout cas entre guillemets De le faire comme ceci Donc vous arrivez Admettons votre adversaire est ici C'est son wall Et bah ce que vous allez faire C'est que vous allez arriver Vous allez mettre un sol ici Edit Et vous allez mettre Le cône juste ici Donc vous allez regarder Juste ici Alors vous pouvez faire Uniquement si jamais la box est en lévitation Si jamais vous voulez le faire On va dire un peu plus rapidement Vous mettez un sol Vous arrivez Et vous faites comme ceci Donc c'est à dire Vous hésitez Et vous faites ça Voilà Donc vous hésitez votre cône Si jamais vous avez un cône là Vous l'éditez Vous faites un petit coup comme ça Et il va se poser derrière Donc voilà pour ce qui est Des deux techniques Donc la première Mettre un escalier à travers Et la deuxième Mettre un cône à travers Une autre technique Qui est très importante A réaliser C'est celle-ci C'est tout simplement Le fait de toujours Prendre une décale à droite C'est à dire que Dès que vous arrivez Vous allez toujours Prendre une décale à droite Sans vous tirer Que ce soit partout Donc comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Enfin je veux dire Toujours prendre une décale à droite Et faire comme ceci Situation pardon Qui arrive très souvent C'est le fait d'arriver comme ceci Et du coup vous arrivez Vous faites ça Vous allez mettre cône, cône Etc Et toujours Là par exemple Dans la situation où vous êtes Vous arrivez Vous éditez Comme ça Vous mettez un sol Et vous prenez votre décale Ou vous prenez une fenêtre Vous faites une décale Vous faites la même comme ceci Enfin voilà Toujours prendre une décale à droite Quand vous voulez mettre une balle À votre adversaire Ensuite Technique très importante Pour éviter de vous refaire boxe Vous me direz merci quand vous serez en game C'est tout simplement De mettre un double SK Vous arrivez Vous faites comme ceci Et vous pickaxe Enfin le goal adverse Et vous tentez Comme ça Le mec en face Il ne pourra pas faire Hop hop Et mettre un cône Ce ne sera pas possible Vous pouvez vous escape Vous arrivez juste à faire ça Du coup Très important les gars Vous arrivez Au lieu de pickaxe directement Vous allez Fake pickaxe Reset Et en général Il va edit Et au lieu de faire ça Hop vous faites ça Vous mettez une balle comme ça Vous arrivez Vous pickaxez Hop 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 Jamais 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 Donc ça c'est une technique A vous dire Ne jamais faire Un double pickaxe Comme ceci Sinon le mec en face Pour très facilement Vous mettre Un pré-shock Donc ne jamais Double pickaxe Pickaxe est très important Même si votre adversaire Est l'eau Je sais c'est pas Ok donc du coup Pour la prochaine technique Les gars C'est très simple Admettons vous vous retrouvez Dans cette situation là Le mec va arriver ici Bah vous allez le laisser arriver là Et en gros Ce que vous allez faire C'est tout simplement Mettre un sol Edit comme ceci Mettre un escalier Sauter Et en fait L'adversaire va arriver Et va tout simplement Se mettre comme ceci Et du coup Bah vu qu'il va être comme ça Vous aurez juste à sauter Donc au bon endroit Et vous allez mettre Là bas de pompe Comme ceci Ce qui va se passer Tout simplement De la vue de votre adversaire C'est que vous allez apparaître Une micro seconde Et du coup Le mec va tout simplement Pas vous voir Et vous allez mettre Une balle free Et en plus de ça Vous pouvez combiner les deux Si jamais vous voyez Qu'il arrive ici Vous arrivez Vous mettez une balle Et vous le boxez Comme ceci Hop hop On enchaîne Et voilà Ensuite Pareil Quand vous êtes dans une situation Où vous allez vouloir Boxe votre adversaire En plus Si jamais Vous avez fait comme ceci Donc vous les bait Un petit peu votre adversaire Sur le fait De ne pas mettre du coup ça Et du coup Il va vouloir impérativement Vous mettre un cône Ce que vous faites Très important C'est que vous arrivez Vous mettez un mur Tout le temps Tout le temps Comme ça Du coup au moins Si jamais il vous édite Vous arrivez Vous allez ajuster la reset Et partir par là Tout simplement Ensuite Vous vous retrouvez Dans cette situation là Vous êtes boxé Etc Ce que vous allez pouvoir faire C'est tout simplement Jouer avec votre édit Comme ceci Donc en gros Admettons vous êtes comme ceci Votre adversaire est derrière Avec un escalier Comme ceci Et bah ce que vous allez faire Admettons vous êtes avec un escalier Vous éditez comme ça Vous prenez l'édit d'en bas Et vous allez l'édit comme ça Vous mettez la balle Vous mettez un commis Tout simplement Donc c'est une petite décale Vous essayez de le faire Évidemment tout le temps Le plus haut possible Pour éviter d'être Voilà par exemple Ici c'est vraiment pas ouf On essaye tout le temps De faire le plus haut possible Pour avoir le timing Le plus rapide Pour éviter qu'il puisse vous voir Et en fait Ce qui peut aussi se passer C'est que par exemple Si vous êtes dans une situation Comme ceci Et le mec en face Vient récupérer votre wall Et bah vous allez tout simplement Pour pouvoir faire ça Si jamais il édite Comme ça Vous arrivez vous reset Vous mettez une balle comme ça Si jamais il arrive Il édite comme ça Et bah vous restez en dessous Et vous mettez une balle comme ça En tout cas vous pouvez jouer Entre les deux Le faire tourner en rond Comme ceci Comme ceci Si jamais il arrive là Hop vous faites un reset Etc Etc Et ça vous pouvez le faire Des deux côtés Donc c'est à dire Vous arrivez Vous faites comme ceci Vous mettez comme ça Pour pouvoir vous escape Toujours un wall Pour éviter de faire box Vous vous retrouvez dans cette situation Le mec vous édite comme ça Vous arrivez Vous faites un reset Si jamais il reset derrière Vous pouvez le rédite comme ça Etc A vous de jouer avec ça Si jamais vous maîtrisez bien Cette technique C'est vraiment un des meilleurs moyens Pour faire tourner en rond Votre adversaire Et pouvoir jouer avec lui Et le tuer Tout simplement Ensuite autre technique Évidemment Jouer avec sa pioche Donc arrivez Toujours faire Une sorte de bait Avec votre pioche Vous arrivez Vous êtes pompe en main Etc Vous arrivez Vous sortez votre pioche Et vous sortez votre pompe instant S'il est très réactif Le mec en face Il va arriver Et il va vous édite Vous tentez une balle de pompe Pour vos cônes Tout simplement Alors que finalement Vous avez re-switch Vous allez pouvoir mettre La balle de pompe en premier Parce que lui Il va devoir faire une edit Donc toujours jouer un petit peu Avec ces techniques là Cette technique là De fake pioche C'est très fort les gars Il ne faut jamais Comme j'ai dit Mettre deux coups de picaques Comme ceci C'est trop facilement Pré-shotable Et vous allez tout simplement Vous prendre un pré-shot Du futur Avec ton de votre adversaire Du coup ensuite Autre petite technique C'est tout simplement Vous êtes comme ça Comme ceci Dans cette situation Le mec est en face de vous Hop hop Il récupère votre wall Il va l'edit comme ceci Ce que vous allez faire C'est mettre une balle de pompe Edit rapidement Sortir par là Mettre un escalier Donc faire croire Que vous partez par là Et finalement vous allez arriver Reset Balle de pompe Et si jamais Le mec Il va tout simplement se dire Que vous repartez par là Il va totalement repartir Et au moment où il repart Vous arrivez Vous mettez une balle de pompe Et si jamais C'est pas votre wall Vous arrivez Vous résitez encore une fois Et voilà Et si jamais vous l'avez pas tué Voilà comme j'ai dit Vous allez reset La pirate qui est juste ici Du coup voilà les gars Pour cette petite technique J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Si jamais vous voulez D'autres épisodes comme ça D'autres techniques Je vous en ai présenté 10 Et si jamais vous voulez D'autres épisodes Je vous présente d'autres techniques 10 peut-être N'hésitez pas à me le dire En tout cas Je préfère vous tease Le prochain tuto Qui sera pas totalement un tuto Mais une sorte des erreurs A ne pas faire Je vous en disais pas plus J'en ai fait il y a 2 ans Ou 3 ans Pour le build fight Et là on est parti pour le faire Pour en fight en général J'espère en tout cas Que cet épisode vous aura plu On se retrouve du coup très bientôt Ciao ciao